Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les dramas japonais comiques. J'ai fait pour vous une sélection de 5 dramas que j'ai bien aimé dans ce registre là. Ce type de drama, à mon avis, est assez facile à suivre, même quand on n'a pas un super niveau en japonais. Il va y avoir souvent un contexte qui va nous donner des indications sur de quoi parle l'histoire, qu'est-ce que pensent les personnages, et régulièrement des gags visuels pour un petit peu nous divertir et nous motiver à suivre la série. Pour chacun de ces 5 dramas, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste l'histoire. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti quand j'ai regardé ces dramas, et aussi vous donner quelques indications sur la difficulté de compréhension, pour que vous puissiez choisir quelque chose qui convient à peu près à votre niveau. Ok, c'est parti ! Et on commence tout de suite avec un premier drama qui date de 2010 et qui s'appelle Nihonjin no Shiranai Nihongo. En anglais ça donne The Japanese, The Japanese Don't Know. Dans cette histoire, on suit le personnage de Haruko, qui a toujours rêvé de devenir enseignante. Un jour, une de ses anciennes enseignantes à elle la contacte pour lui dire qu'elle a un poste à lui proposer. Évidemment, Haruko saute tout de suite sur l'occasion, mais suite à un malentendu, elle n'a pas compris qu'en fait il s'agissait d'une école d'étrangers apprenant le japonais, et pas d'un lycée comme elle espérait. Elle va donc relever ce challenge d'apprendre le japonais à ses étrangers, et dans chaque épisode, elle va essayer de résoudre un problème rencontré par un de ses étudiants, qu'il s'agisse de relations professionnelles, de relations sentimentales, ou bien de quiproquos en tout genre causés par la langue. C'est un drama qui est vraiment très très facile à regarder, très léger, et en plus les épisodes sont indépendants les uns des autres. On en apprend beaucoup sur la culture japonaise, sur plein de sujets différents, le shintoïsme jusqu'à la cérémonie du thé, en passant même par les yakuza. A chaque fois, vous allez trouver du vocabulaire associé à ces sujets-là, et comme Haruko est une enseignante qui enseigne à ses étrangers, et bien beaucoup de concepts vont être expliqués. Vous apprendrez sûrement des nouvelles choses intéressantes sur la culture japonaise, et aussi des curiosités et subtilités propres à la langue. En termes de facilité de compréhension, les situations sont vraiment simples à comprendre, et les étudiants étrangers, malgré le fait qu'ils aient un accent étranger, parlent un japonais vraiment très très correct. Au final, les seuls passages qui m'ont posé quelques difficultés de compréhension, ce sont les dialogues entre les enseignants, et en particulier les prises de bec de Haruko avec le chef des enseignants de l'école de japonais. Nihonjin no Shiranai Nihongo est vraiment un drama super agréable à regarder, intéressant à tout point de vue, y compris pour l'apprentissage de langue, donc je vous le recommande vraiment chaudement. Et on continue avec un deuxième drama qui s'appelle Nigeru wa Hajiraga Yakunitatsu. Le titre anglais c'est Oui, Married as a Job. La jeune Mikuri va se retrouver au chômage, et son père lui propose alors un travail de femme de ménage chez une de ses connaissances qui s'appelle Hiramasa. Ce Hiramasa, joué par Hoshinogen, se décrit lui-même comme un célibataire professionnel. Mikuri se plaît beaucoup dans ce nouveau rôle de femme de ménage, et quand Hiramasa n'a plus les moyens de l'employer, il lui propose alors de faire un contrat de mariage. Ce contrat permettra en fait de les arranger tous les deux, pour que lui puisse faire des économies, et que Mikuri puisse continuer ce travail qu'elle aime tant. Mikuri et Hiramasa vont devoir faire semblant de vivre tel un couple marié, et évidemment certains membres de leur entourage vont rapidement avoir des doutes. Ces derniers vont essayer de les piéger, et ça va créer toutes sortes de situations assez comiques. Mais entre nos deux faux mariés, les sentiments vont venir s'immiscer. Cette comédie romantique fonctionne vraiment très très bien, et en plus de la situation des deux personnages principaux, il y a plein d'histoires à côté qui nous racontent vraiment quelque chose sur qu'est-ce que c'est l'amour dans la société nippone d'aujourd'hui, tel que par exemple l'équilibre entre la carrière et la vie de couple pour les femmes. J'ai trouvé ce drama vraiment très facile à comprendre. Je pense que la raison principale, c'est que les deux personnages parlent entre eux d'une manière qui est vraiment polie, qui est vraiment posée. Donc la plupart des situations sont assez faciles à comprendre. Les seules difficultés viendront peut-être du vocabulaire un peu plus sur les relations sentimentales qui est parfois utilisé quand les personnages parlent de leurs diverses relations. Et on passe à la troisième recommandation de ma liste, qu'on peut traduire par « Ce mec est la plus grosse erreur de ma vie ». Sato-san est profondément déprimée après la mort de son plus fidèle compagnon, son chien. Elle noise son chagrin en buvant toute seule dans un bar et se lamente. Est-ce qu'il n'existerait pas un médicament capable de ramener à la vie son être cher ? Un homme qui a entendu ses lamentations s'approche alors d'elle et lui explique très sèchement que ce genre de médicament n'existe pas et qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle. Folle de rage, Sato-san lui fait alors un croche-pat, il tombe par terre et elle va alors vraiment se défouler verbalement sur lui. Le lendemain, quand Sato-san se rend au travail, elle découvre que l'homme à qui elle a fait un croche-pat hier est en fait Amagi Satsho, le président de la compagnie dans laquelle elle travaille. Convoquée dans le bureau du président, alors qu'elle pense qu'elle va être virée, la réponse du président est vraiment tout autre. Il lui dit Donc vous l'aurez compris, cette série va être sur le thème du sadomasochisme. Mais ici, rien de très sérieux, c'est vraiment un prétexte pour des situations comiques très très amusantes. Amagi Satsho va harceler Sato-san, qui va toujours le repousser de manière violente. Et évidemment, lui, ça ne lui fera que d'autant plus plaisir comme il est mazo. Invariablement, il répondra à ses coups par un Bien que cette série soit quand même assez loufoque, J'ai trouvé que globalement, c'était assez facile à comprendre. Je pense que c'est dû au contexte visuel, parce que beaucoup de gags sont quand même relativement visuels et assez faciles à comprendre avec le jeu des acteurs. En termes de vocabulaire, les seules parties qui m'ont un peu posé problème, ce sont les explications un petit peu médicales, comme l'entreprise dans laquelle Sato-san travaille est une entreprise pharmaceutique. Mais ces scènes sont quand même relativement rares, donc au final, ça n'empêche pas de suivre. En résumé, cette série a vraiment un scénario très original, très très amusant, et il reste quand même assez simple à comprendre, donc je vous la recommande également. On continue avec une comédie romantique qui s'appelle « All Suns Love in the Sky ». Haruta démarre une carrière dans la compagnie aérienne Peach en tant que steward. Il est vraiment très maladroit, mais heureusement, il peut compter sur la bienveillance du capitaine Kurosawa. Un jour, il découvre dans un casier des portraits de lui-même, dessinés par quelqu'un de son entourage, et il soupçonne rapidement le capitaine d'être amoureux de lui. Et effectivement, ce capitaine est complètement amoureux de Haruta, et ce n'est pas le seul, car d'autres hommes et femmes de son entourage sont tous tombés sur le charme de Haruta. Alors tout d'abord, c'est vraiment pas le genre de série que j'ai l'habitude de regarder, mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup ri du début à la fin. En particulier, le personnage du capitaine Kurosawa est vraiment hilarant, car autant on a le cliché du steward gay, autant pour un capitaine, on s'attend vraiment pas à ce qu'il ait des espèces d'élans romantiques et des réactions mais complètement exagérées. C'est vraiment ce personnage qui porte le côté comique de ce drama. Les moments un peu dramatiques, un peu plus sentimentaux, sont parfois un petit peu trop loin à mon goût, et certaines des relations entre les personnages semblent vraiment n'aller nulle part. Donc au final, c'est cet aspect comique pour moi qui porte le drama, qui le rend vraiment divertissant. En termes de compréhension, ça peut parfois être assez difficile. Il y a pas mal de gars qui vont tourner autour d'un comique verbal. Beaucoup de dialogues vont aussi tourner autour des sentiments entre les différents protagonistes, et il va peut-être vous manquer pas mal de vocabulaire pour pouvoir suivre. Cela étant dit, je pense que ces difficultés-là ne devraient pas vous décourager d'essayer de regarder cette série vraiment amusante. Et on termine avec un cinquième et dernier drama, Kekong de Kinai Otoko. Kewano-san est un architecte qui vient d'avoir 40 ans, et qui apprécie sa vie de célibataire endurcie. D'un naturel complètement associable et plein d'excentricité, il est vraiment égoïste et toujours très direct avec les autres. Un jour, sa voisine, la jeune Michiru, excédée d'entendre la musique classique que Kewano-san met à fond, vient frapper à sa porte, et elle finit par rentrer et le découvre alors au sol avec de terribles douleurs abdominales. Heureusement pour lui, elle décide de le conduire à l'hôpital, et c'est là-bas qu'il fait la rencontre du docteur Natsumi Hayasake. Malgré le dédain de Kewano-san à son égard, qui refuse absolument de se faire soigner, Natsumi va tenter coûte que coûte de le guérir. Michiru et Natsumi vont alors entrer dans la vie de Kewano-san, pour le meilleur et pour le pire. Alors sur le papier, ce scénario ne vend pas forcément du rêve, mais je vous assure, le résultat est vraiment très très drôle. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce drama, tous les acteurs sont excellents, en particulier Abe Hiroshi qui joue le rôle de Kewano-san. Malgré son caractère vraiment difficile, on finit par se prendre d'affection pour lui, et on a vraiment envie de le voir trouver quelqu'un qui pourra le supporter. Ok, maintenant pour la partie plus compréhension, et bien il y a vraiment une difficulté que j'ai eu sur ce drama, c'est la façon de parler de Kewano-san. Il parle vraiment très rapidement, il mâche ses mots, et en plus, il parle de façon relativement familière avec tout le monde. Par exemple, les prises de bec qu'il a avec Natsumi, le docteur, sont vraiment difficiles à suivre tellement les répliques fusent. Mais si vous n'êtes pas effrayé par un petit peu de challenge, alors vraiment, je vous recommande d'essayer cette série, vous ne serez pas déçu. Et voilà, c'est tout pour cette sélection de 5 dramas comiques japonais que vous allez pouvoir utiliser pour votre immersion. Je vous ai mis toutes les informations importantes dans la description de la vidéo, et en particulier, pour certains de ces dramas, vous trouverez des decks de cartes Anki qui vous permettront de travailler à partir des répliques. Si vous avez bien aimé ce top 5, n'hésitez pas à mettre un like, et proposez-moi aussi dans les commentaires d'autres recommandations de dramas comiques que vous avez bien aimé. Sur ce, je vous dis bonne immersion, et matakondo ! Sous-titrage ST' 501